Bonjour et bienvenue à retourner à tout le monde. On va commencer cette deuxième session de nos travaux. Et je voudrais aussi remercier avant tout pour la présence de Patrick, d'Antoné et de Ferdinand. Patrick, vous le connaissez déjà, parce qu'il nous a accompagné dans beaucoup de fois à visiter des initiatives, de réalisation, et surtout parce qu'il a une très bonne capacité de communication, puisqu'il nous a déjà parlé beaucoup de fois, mais on l'écoutera volontiers encore. Antoné, on l'a rencontré hier dans notre voyage, et il nous a parlé de son association, de ses travaux qu'il a fait, etc. Ferdinand, on l'a vu hier, il y avait beaucoup de monde qui avait le désir de rencontrer l'expérience des enfants travailleurs, et il est le délégué national des enfants travailleurs au Bénin. On a une grande possibilité, on est très content de l'avoir ici. Je pense qu'on peut poser deux questions à l'étroit. La première question, c'est, dans le contexte où vous vivez, où il y a des problèmes, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous pensez sur le rôle de la société civile ? Quelles sont les difficultés que vous trouvez ? Et l'autre question, c'est, nous sommes là, dans un contexte d'amitié, de solidarité. Je n'utilise pas le terme coopération, parce que c'est un terme, à mon avis, qui est problématique, mais d'amitié et de solidarité, vraiment. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour, pas pour vous aider, mais surtout pour être ensemble à vous, pour rêver ensemble des choses, pour les réaliser ensemble, en sensant la situation ici et la situation chez nous. J'ai donné la parole, avant tout, à Patrick, et lui demandant aussi de nous présenter mieux, surtout parce que, parce que beaucoup de nous ne le connaît pas, mais je pense qu'il peut faire aussi Ferdinand, surtout sur, parce que c'est nous, le problème édic de l'enfant travailleur, c'est difficile, surtout à entendre, parce qu'il y a dans tout un moyen de penser qui dit que les enfants ne doivent pas travailler, etc., etc. Mais c'est son problème que surtout Ferdinand dira, mais on m'a dit que c'est mieux que quelqu'un présente très bien. Alors, mais, ce sont... Je laisse la parole à les trois, à Patrick. Je m'excuse encore pour mon français, que c'est un français pour les italiennes. Merci. Bon, moi, je m'appelle Patrick, et je suis responsable d'un groupe Emmaüs au Bénin, qu'on appelle Emmaüs Pahou. Je suis conseiller d'Emmaüs international pour l'Afrique, et je suis actuellement le secrétaire général d'Emmaüs international. Donc, je vous remercie pour ces échanges qu'on a commencé à avoir et qu'on va essayer de continuer aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que moi, je fais ? Comme je vous l'avais dit, nous, nous essayons, en tant que groupe Emmaüs, de répondre à des sollicitations, des sollicitudes d'un groupe de gens, hommes, femmes, enfants, les sans voix, les personnes qui n'ont pas d'interlocuteur. Aujourd'hui, je pense qu'on vous l'a dit et que vous l'avez constaté, et l'Afrique, le Bénin, après 45 ans, ou 47 ans d'indépendance, a encore beaucoup de chemin. Et je vous l'avais également dit que si aujourd'hui, nous avons tous ces problèmes au niveau de nos pays africains, il faut reconnaître que nous ne pouvons pas continuer d'accuser les colons, dire que c'est la colonisation qui a fait que nous traînons tout cet art. Je suis... J'aurais souhaité que le professeur Tevoédié soit ici, mais dommage, il a de rues de fonction. Sinon, je dirais que beaucoup de choses sont négatives parce que nous l'avons voulu. Nous l'avons voulu parce que pendant longtemps, les élites, les grands intellectuels, les personnes à qui le peuple a fait confiance et qui étaient devant et qui devaient vraiment monnayer leurs connaissances, travailler et nous proposer des alternatives, ces personnes-là, je dis, ont failli. Elles ont failli parce que si nous, nous sommes relativement jeunes, mais pour la petite histoire que nous connaissons et en voyant un peu la courbe de développement de nos différents pays, beaucoup d'handicaps ont été créés parce qu'il n'y a pas eu une certaine union, une certaine entente, une certaine vision commune. Et je pense que c'est ça qu'on voit aujourd'hui en Afrique où les guerres larvées, les situations de crise font légion. Nous, au niveau de l'Afrique, cette vision commune de dire nous allons réussir l'intérêt commun, je pense que c'est beaucoup de choses qui ont manqué. Et c'est ça qui a fait que toutes les chances qui étaient les nôtres après l'indépendance où le Bénin avait des cadres émérites où on parlait du Bénin en tant que quartier latin de l'Afrique, toutes ces opportunités ont été gâchées parce que nous n'avons pas pu en son temps avoir cette vision commune, avoir des orientations communes et proposer des alternatives réalistes et réalisables. Je répète, proposer des projets réalistes et réalisables parce que tous les projets que nous avons fait jusque-là, tous ces projets étaient tournés un peu vers l'extérieur. Nous faisons des projets et où faut-il trouver les moyens ? Il faut aller voir les bailleurs, il faut aller voir la Banque mondiale. Nous n'avons pas en son temps creusé, regardé autour de nous pour voir quelles étaient nos forces, quelles étaient nos faiblesses. Et ça, nous l'avons traîné depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait qu'au niveau politique, au niveau économique et encore plus grave, au niveau social, nous avons vraiment des lacunes importantes. Et c'est surtout au niveau social que nous, en tant que société civile, en tant qu'Emmaüs, nous essayons d'apporter des réponses. Et les réponses qui sont les nôtres au niveau du mouvement d'Emmaüs, c'est de pouvoir discuter avec ces sans-voix, ces personnes qui ne peuvent pas s'adresser à ces élites-là, ces personnes qui ne peuvent pas bénéficier de la redistribution des richesses. Parce que ça, encore, c'est le problème de l'Afrique, la redistribution des richesses. Nous essayons à travers l'agriculture, à travers l'économie, à travers la culture, d'avoir quelques ressources, mais ces ressources sont mal distribuées. C'est toujours les mêmes. C'est toujours la même classe politique. C'est toujours ceux-là qui sont en vue depuis les indépendances. C'est toujours ces mêmes personnes qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas temps ? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'il y ait ce renouvellement ? Est-ce qu'il n'est pas temps que d'autres personnes avec des expériences, même si ces expériences sont des expériences terre à terre puissent émerger ? Et aujourd'hui, c'est encore une question que nous posons. Donc, voilà, nous, Emmaüs, nous intervenons à ce niveau avec nos modestes moyens, c'est-à-dire de répondre à la demande des gens, de répondre aux gens en difficulté. Et nous, au Bénin, l'orientation que nous avons choisie, c'est de travailler avec les gens en situation difficile, avec les femmes en situation difficile. Et le mouvement Emmaüs au Bénin, peut-être que ce mouvement n'est pas bien connu et beaucoup le disent parce que pendant longtemps, nous ne sommes pas allés au niveau de la presse pour dire qu'est-ce que nous faisons. Ce que nous faisons, nous, c'est de travailler avec les jeunes de la rue. Ces jeunes de la rue qui, entre-temps, ont touché à la drogue. Ces jeunes de la rue qui, entre-temps, n'ont pas pu aller à l'école. Ces sans-emploi-là, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? On leur dit vous avez une dignité. Vous pouvez travailler. Vous pouvez gagner votre vie. Vous ne devez pas aller à côté de nous conduire les tassis motos. Vous ne devez pas aller au marché, aller voler les gens pour faire votre vie. Mais vous pouvez, à travers votre génie créateur, vous pouvez faire des choses. Et c'est ce que nous faisons à travers le centre que vous avez ici, à Torré, où on fait le traitement des orduis ménagères. à travers l'Emmaüs Pao, où nous donnons le travail, l'agriculture et l'élevage aux jeunes et nous leur disons vous pouvez gagner votre vie. À travers le travail qui se fait avec les enfants et avec la traite des enfants que nous avons ici, où nous disons vous avez les droits, vous pouvez recondiquer votre droit. Aujourd'hui, cette action que nous faisons, cette action s'implique dans ce réveil de la société civile. Et encore une fois, le regret que nous avons, c'est qu'au niveau de cette société civile également, nous constatons qu'il y a la société civile aussi qui prend en otage les initiatives des gens qui sont à la base. Il est bien de faire le plaidoyer. Il est bien de demander aux institutions de faire des choses. Mais encore, faudrait-il travailler sur le vécu quotidien. Comment pouvez-vous demander à des gens de les exprimer ? Comment pouvez-vous demander à des gens de clamer leurs valeurs alors qu'ils ne mangent pas au quotidien ? Oui, on doit demander aux gens d'être vertueux. Mais encore, faudrait-il accompagner ces personnes-là pour qu'ils aient le pain quotidien. Et nous, à Emmaüs, c'est ce que nous faisons. Nous essayons de donner à ces personnes-là, à ces jeunes, à ces femmes, la dignité et le travail. gagner leur vie par leur travail. Et par rapport à cela, je terminerai en disant que le travail que nous faisons au niveau de Emmaüs et qui se fait au niveau de plusieurs associations, notre souhait, c'est d'avoir vraiment un réseau pour que nous puissions vraiment voir au niveau de l'association civile, avoir des gens qui réfléchissent de façon positive. Puisque, comme je l'ai dit, au niveau du Bénin, cette société civile tend à se politiser. Vous voyez des gens qui réclament des droits, qui font des marches, et après, ils sont nommés au niveau des différents gouvernements et puis, bouge causée. Aujourd'hui, nous, le travail que nous faisons, nous voulons avoir des associations, des ONG qui, en faisant le plaidoyer, en dénonçant ce que font nos politiciens, en dénonçant ce que font nous-mêmes, parce qu'il ne faut pas seulement jeter la pierre aux politiciens. Nous, qui sommes des pauvres viants, nous sommes aussi concernés. Vous devez apprendre ici qu'on parle de la lutte contre la corruption. Mais qui est prêt pour faire cette lutte-là contre la corruption ? On voit toujours les politiciens, mais nous également au niveau de la société civile. Les choses ne marchent pas. Ce matin, je suis venu un peu en retard parce que je suis passé au bureau. Et moi, dans mon association, à la fin de chaque semaine, nous faisons les prévisions pour la semaine qui suit. Et qu'est-ce que j'ai constaté sur mon bureau ? Pour les prévisions qui ont été faites, j'ai constaté qu'on m'a introduit une facture qui n'avait rien à voir avec le travail que nous faisons. il lui fallut que je ne sois pas passé au bureau, que je donne mon OK et que j'ai 50 000 francs serfas qui iront dans la poche de quelqu'un alors que cette personne-là travaille avec le groupe EMAIS, alors que cette personne-là oeuvre pour le mieux-être de ses prochains. Donc, cette lutte-là est une des communes. Et quand on parle de changement de comportement, je pense que ce changement de comportement, c'est quelque chose que nous devons vivre tous les jours. Nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous voulons que ce combat-là soit un combat citoyen et que ceux qui ont la chance de bénéficier vraiment de l'État, de bénéficier des retombées de l'État que ceux-là et c'est de partager la redistribution. Ce n'est pas chose facile. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, je travaille, je travaille pour moi et moi seul. Et si l'abbé Pierre, qui est le fondateur de l'AEU de EMAIS, s'il avait pris tout pour lui, aujourd'hui, EMAIS ne serait pas présent dans 40 pays. EMAIS ne serait pas présent dans 14 pays africains. EMAIS ne veut pas éveiller la conscience des gens. EMAIS ne veut pas travailler avec les gens du lac où nous essayons de proposer un projet d'accès à l'eau. Nous proposons d'accompagner un projet de 105 000 personnes. Et comme on le dit, si on n'avait pas cette solidarité-là, on aurait dit nous n'habitons pas le lac, nous n'allons pas soutenir un projet du lac, mais nous le faisons parce que cette solidarité-là, c'est le mieux-être. Et je crois que le développement de l'Afrique, le développement du tiers-monde, le développement du monde passe par cela. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la première question de mon ami. Merci. Moi, je suis Antoine Rouga, je suis le président de l'association Sonayon, une association basée sur le lac dans la commune de Soava. Donc, pour aller dans le même sens que M. Patrick, ce qui concerne la société civile, je crois bien qu'il faut toute une formation. Je crois bien qu'il faut un accompagnement pour pouvoir susciter la participation de la société civile dans tout ce qui se passe dans un pays. nous, au niveau de Sonayon, nous avons compris que on ne peut pas parler réellement du rôle de la société civile sans parler de l'alphabétisation. Parce que dans un pays ou bien dans une nation où le pourcentage d'analphabétisme dépassent ceux qui sont lettrés, c'est difficile que la majorité aille dans le même sens. Donc, c'est pour ça que, pour nous, nous avons vu qu'il faut d'abord appuyer, il faut d'abord aider la population à être alphabétisée. Donc, pour nous, un peuple qui est alphabétisé à mon humble avis, il est très, très difficile que ce peuple soit conduit sur un chemin que lui-même il n'arrive pas à comprendre. Et lorsque nous nous parlons d'alphabétisation, hier, lorsque j'ai parlé de nos activités, beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir quel est le rôle, pourquoi nous priorisons l'alphabétisation dans tout ce que nous faisons. Je crois, Bibien, que c'est le moment de vous dire que, lorsqu'on parle d'alphabétisation, ce n'est pas le fait seulement de mettre les enfants à l'école et qui suivent le processus scolaire jusqu'à l'université. Pour nous, il y a ce qu'on appelle l'alphabétisation alternative. C'est-à-dire quoi ? C'est une sorte d'alphabétisation qui accompagne le concerné dans ce qu'il veut. Je prends, par exemple, un enfant qui est apprenti, photographe. Donc, lorsque nous voulons l'alphabétiser, il faut lui donner des instructions, des cours dans le sens de ce qu'il apprend. Donc, c'est ce que nous appelons l'alphabétisation alternative. Donc, il y a aussi l'alphabétisation en langue locale. Donc, c'est ce qui permet dans tout ce processus, c'est ça qui permet de réveiller la personne, de lui faire comprendre son rôle. Et, par rapport à ça, ça va l'aider à jouer son rôle pleinement dans la société. Je crois que pour accompagner, pour ajouter un tout petit peu à ce que je viens de dire, Patrick, c'est ce que je peux dire concernant le rôle de la société civile. Je vous remercie. Merci Antonin. On passe maintenant la parole à Ferdinand Totin, qui est le délégué national des enfants et jeunes travailleurs du Bénin. Et, il faudrait nous expliquer un peu ce qu'est cette association, ce que vous faites. Et, comme disait tout à l'heure Eugenio, chez nous, on dit les enfants ne doivent pas travailler. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Bonjour à tout le monde. Moi, on m'appelle Touté Ferdinand. Je suis délégué national du Bénin. Pour le mouvement des enfants et jeunes travailleurs, le mouvement est organisé depuis en 1994 à Boaké. Pour te dire, ces quatre pays qui étaient composés Iraboukina, Sénégal, Mali et Côte d'Ivoire. C'est là les enfants ont identifié les douze droits des enfants. Maintenant, les quatre pays ont commencé de travailler sur les droits des enfants jusqu'à présent. Nous sommes 20 pays et 82 villages de l'Afrique. Maintenant, les enfants et jeunes travaillent pour les douze droits. Comment on va faire ? Puisque les parents vont respecter les droits des enfants. et nous, les égités, nous faisons les sensibilisations ou d'alphabétisation dans les grands marchés, dans les grands publics, même les frontières aussi, nous faisons les sensibilisations et caravanes aussi. par rapport aujourd'hui, pour les mouvements africains des enfants et jeunes travaillent, nous croire que les douze droits des enfants sont évolués. Pourquoi ? Parce que ces quatre pays qui étaient organisés à Boaké, aujourd'hui, nous sommes 20 pays. Ça veut dire que les droits des enfants sont progressés. Maintenant, pour chaque trois ans, les mouvements et les groupes des enfants sont réunis par trois ans. Les pays, tous les pays représentent et présentent les activités. Maintenant, on a fait septième rencontre à Burkina Faso. On a présenté les activités, chaque pays a présenté les activités. On voit que les droits des enfants sont bien, bien, progressés. On en voit par rapport aux droits à prendre lire et à écrire, ça a bien progressé. Même les droits à rester au village aussi, ça a bien progressé dans l'Afrique. Les droits à respecter aussi, ça a progressé. Les droits à être écoutés aussi, ça a aussi ça progresse. Les droits à loisir aussi, ça a beaucoup de droits progressés. Maintenant, pour les bénins, les enfants et les jeunes travailleurs, il a d'autres enfants qui s'appellent les vilomégon. Les vilomégon, ça existe au Béné, ici. Maintenant, grâce à l'association des enfants, que les associations des enfants font sensibilisation sur les quartiers, les grands marchés, les grands publics, ça, les vilomégon, ça diminue un peu. même là où vous avez parti hier le lac, il y a quelques enfants qui font le gardien dans le lac, sur l'Acadia. L'Acadia, là, c'est quelques, comment dirais-je, pour, voilà, ceux qui gardent les poissons. maintenant, si on fait le filet pour entourer les grands revenus, si les grands finissent de travailler, après, ils laissent les petits dans les sur les lacs. Maintenant, si les volets arrivent, les petits ne savent pas comment ils vont faire pour attraper les grands volets. Maintenant, obligé, obligatoire, les violences traite des enfants va engager là. Maintenant, grâce à l'association que nous faisons les sensibilisations, les parents, pour dire ça, c'est pas bon, ne laisse pas les enfants au lac pour vous, moi, les dormir à la maison, ça, c'est pas bon. Je crois ça aussi, comme nous, on fait des sensibilisations, les enfants, ça, ça, c'est démiré. Et aussi, il y a un groupe qui a sorti un album qui nous a aidé de faire sensibilisation. Maintenant, l'album, là, nous avons fait, on a fait, maintenant, ça reste les images qu'on a chantées. Ça reste les cassettes qui vont montrer les chansons, comment on a dansé, ça reste ça seulement. maintenant, il y a d'autres organisations, qui font le tam-tam, ça aide les, 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 les amis, qui n'est pas, les amis, les parents n'ont pas de moyens pour prendre, prendre le métier, ce tam-tam qu'ils ont même fait pour vendre, lui donnent l'argent à cette personne puisse aller prendre le métier. Même moi, Ferdinand Kessy, moi, je n'ai pas été à l'école. C'est le cours d'alphabilisation que moi, j'ai fait. C'est grâce à l'association que moi, je connais un peu, un peu du français. Pour, pour, les mouvements, le mouvement est grand. il faut que, si le mouvement va évoluer, ça veut dire que, si le mouvement évolue aujourd'hui, ça veut dire que les droits des enfants sont évolués. C'est à quoi cela que le mouvement évolue. Pour te dire merci, je vais te donner la parole et Anthony, va bien traduire. Merci. Je pense qu'avant que Ferdinand soit le délégué, je crois que c'est Anthony qui a été pendant longtemps le président, le délégué des enfants et jeunes travailleurs. Il est même facilitateur auprès d'Inda pour la formation des enfants et jeunes travailleurs. Donc, il va peut-être ajouter quelque chose pour qu'on puisse avoir de larges informations sur ce mouvement-là. Merci beaucoup. Je remercie Ferdinand pour son effort de s'exprimer en français. Je crois que ce mouvement, comme il vient de le dire, ça existe depuis 1994. Et l'objectif de ce mouvement c'est de permettre aux enfants de sensibiliser d'autres enfants. Parce que nous sommes conscients que lorsque un enfant apporte un message à un enfant, ça apporte plus qu'un adulte apporte un message à un enfant. Donc, c'est ce que nous avons commencé par faire depuis 1994. Donc, il a parlé un peu de l'organisation interne qui existe au niveau de ce mouvement. Donc, chaque année, il se rencontre de différents pays. Il vient de parler de 22 pays qui sont membres. Donc, il se voit et lui, c'est lui le représentant des enfants et jeunes travailleurs du Bénin. dont il se rencontre et il s'exprime et chacun expose ses activités. La même chose se passe aussi au niveau national parce que au niveau national aussi, c'est 16 villes qui sont membres de l'association au niveau du Bénin. Et là, je crois bien que Madame vient de nous dire pourquoi il est interdit de travailler. Pourquoi les enfants travaillent ? Je crois que le constat pour répondre à cette question, il faut faire un petit tour dans les marchés. Les enfants travaillent à mon avis parce que les enfants sont obligés de travailler. Parce que ils n'ont pas d'autres alternatives au niveau de la famille. Donc, il y a même des fois les enfants qui travaillent pour nourrir même la famille. Parce que dans une famille où il y a 6, 7, 8 enfants ou le chef de la famille, je parle bien sûr du papa, qui n'a pas les moyens de supporter l'enfant, l'enfant est obligé de se débrouiller. Bien vrai qu'il y a la convention. Bon, au départ, c'était difficile pour le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs de collaborer même avec l'UNICEF. Parce que l'UNICEF, bon, Antigris n'est pas du tout d'accord pour le travail des enfants. Même c'est à partir de là qu'avec l'appui du BIT où il y a eu la convention 182 qui parle des pifomes du travail des enfants. Je crois que notre mouvement a été partie prenante par rapport à l'élaboration de cette convention-là à Genève. Et puis, après, il y a eu la convention 138 qui parle de l'âge limite du travail des enfants. Je crois que c'est tous ces instruments qui permettent d'organiser un peu parce que la convention 182 interdit les pifomes du travail des enfants. Je prends par exemple le travail dans les mines, les travaux difficiles. Donc, c'est tout cet engagement, c'est tout ce plaidoyer que le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs fait pour pouvoir aider les enfants surtout qui travaillent dans le secteur informel. Nous aussi, en tant qu'association qui accompagne dans chaque ville, ces associations des enfants et jeunes qui travaillent parce que nous sommes conscients que ce sont les enfants et jeunes qui travaillent dans le secteur informel. Donc, il y a une association d'adultes qui les accompagne. Donc, nous aussi, on essaie de les transmettre les outils pour qu'eux-mêmes puissent se prendre en charge surtout dans l'organisation. Donc, nous travaillons dans une méthode participative. Donc, ce qui permet que les enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, nous organisons les coups d'alphabétisation. Par exemple, lui, il n'a jamais mis pied à l'école. Mais quand même, lorsqu'il voyage, il essaie d'exprimer son opinion en français. Il essaie, même si ce n'est pas bien, bon français, tout ça, il essaie de dire, de transmettre son message. Donc, je crois que c'est notre rôle d'accompagner les initiatives de base, c'est notre rôle de faire participer les enfants, surtout sur ce mouvement. C'est pour que les enfants soient associés aux prises de décisions. Parce que lors des conférences, on voit qu'il y a des intellectuels qui parlent, qui prennent des décisions au nom des enfants. Nous, nous avons dit non. Il faut les associer, il faut les écouter, il faut qu'eux-mêmes, ils donnent leur point de vue. Voilà un peu ce que je peux dire pour compléter. Je vous remercie beaucoup. OK. Donc, pour continuer avec les deux questions qui nous étaient posées, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à travers quelques jours que nous avons vécu, les discussions qui ont été faites, ce que vous avez vu sur le terrain. Je crois aujourd'hui que pour nous, ce qu'il faut continuer de faire, c'est d'affiner les différentes réflexions, de continuer à discuter ensemble avec votre équipe. Et par rapport à cette discussion, et ça, c'est peut-être un vœu, c'est que pour cette discussion-là, pour ces réflexions que vous faites, qu'au-delà des sommités que vous invitez à ces réflexions, il faut toujours que vous puissiez inviter à la réflexion les acteurs du terrain. Ça, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire seulement que s'il y a une réflexion au-dessus, mais il faut que cette réflexion-là puisse aussi intégrer ceux qui vivent la même, ceux qui vivent les pires difficultés sur le terrain et leur perception n'est pas toujours la même que ceux qui essaient de réfléchir sur ce que les autres vivent. Donc, on peut peut-être à travers ce creuset-là continuer la réflexion et, si c'était possible, pour des réflexions comme ça, que nous soyons associés et qu'on puisse vraiment réfléchir ensemble. Deuxième chose, c'est qu'à travers les discussions que nous avons eues, à travers les visites, nous avons constaté que le groupe qui est ici est un groupe multidimensionnel avec beaucoup de spécificités. Et ce que moi, j'ai cru entendre, c'est que beaucoup travaillent pour créer des réseaux, pour renforcer des acquis, pour essayer de mettre en contact avec d'autres réalités, d'autres continents. Je pense que ça, c'est fondamental. Ce que nous pouvons faire ensemble, c'est qu'à travers vos spécialités, qu'on puisse continuer la réflexion et que par rapport aux compétences que vous avez, que nous puissions être associés pour que nous puissions travailler dans ces réseaux-là, pour suivre la réflexion dans ces réseaux-là. Troisième chose qu'on peut faire ensemble, c'est qu'au-delà de ces réflexions sur le vécu des uns et des autres, parce que ce que moi, j'ai senti un peu à travers la dimension des personnes qui sont là, c'est des personnes qui ont eu certaines connaissances de l'Afrique et qui proposent, je ne dirais pas proposent, mais qui s'interrogent sur certains comportements, sur certaines réflexions, sur certaines choses qu'ils voient à travers eux. Je pense que ce que nous pouvons faire ensemble, que ce soit ici au Béné ou au Burkina, c'est qu'au-delà de ces réflexions qui sont peut-être des réflexions du terrain et des réflexions un peu intellectuelles, qu'on puisse vraiment aller au concret, que ça débouche sur quelque chose de concret et ce concret-là sera vraiment la résultante de ce que, des réflexions que nous avons eues avec notre tête et des réflexions que nous avons eues avec le vécu de ceux qui sont sur le terrain. Et dernière chose que je voulais dire, c'est qu'après cette réflexion, après avoir arrêté quelque chose de commun, s'il était possible que vos structures dont vous êtes issus, que ces structures-là puissent accompagner le travail qui est fait sur le terrain. Aujourd'hui, nous nous interdisons et nous, c'est un certain nombre d'ONG qui s'interdisent de dire par rapport à une situation qu'il faut aller chercher le financement à Washington, il faut aller chercher le financement en France. Je pense que quelqu'un a dit tantôt que quelles que soient les réflexions que nous faisons, quels que soient les projets que nous faisons, c'est sûr qu'à la fin, il y aura toujours un financement qu'on va solliciter. Nous, nous sommes dans la dynamique de voir un peu autour de nous et que vous, qui êtes à un certain niveau, vous puissiez accompagner et renforcer le travail que nous faisons. Je pense que si nous le faisons comme ça, ce sera bénéfique pour les zones que nous sommes et ça nous permettra d'être une lieu d'espoir dans ce monde très, très chaud qu'est le monde de la société civile. Parce que là, je pense qu'on ne vous a pas dit que la société civile ici, c'est un monde très, très, très difficile où on ne se fait presque pas de cadeau. Et si nous avons cette nouvelle vision, nous avons ce changement au niveau des comportements, c'est quelque chose qu'on pourra relayer autour de nous. Et en dernier, je m'en voudrais si je ne le dis pas, vous êtes allé sur le lac hier, on vous a parlé, et ça, je remets ma casquette d'Emmaüs, vous êtes allé sur le lac, vous avez vu les réalités du terrain, vous avez vu, on vous a parlé des constats qui traduisent, on a dit, ils sont à 90% analfabètes. Mais à travers la gestion des points d'eau, on constate que c'est le même problème que nous avons. Des gens qui s'approprient de la richesse commune et des gens qui vraiment détournent les fonds des associations, je voudrais, à travers cette nouvelle dynamique qu'Emmaüs essaie d'insuffler au niveau du lac, si, à travers vos connaissances, vous puissiez accompagner cette action-là. Parce que c'est un projet pilote et ce projet-là, nous pensons au niveau d'Emmaüs le remettre peut-être en Asie ou bien en Amérique latine. Donc voilà un peu ce que je pense qu'on peut faire à travers cette chaîne de solidarité au niveau de la réflexion, au niveau des acquis, au niveau du renforcement des capacités, parce que aussi la formation, ça nous manque beaucoup ici. Je suis sûr et je suis persuadé qu'à travers vos structures, il y a des possibilités de formation. Et ça, nous souhaitons que si des opportunités s'offrent à vous, que vous nous interpellez par rapport à ça et nous-mêmes, nous allons rentrer dans le processus et à travers cette formation-là, on pourra diffuser la bonne nouvelle autour de nous. Donc voilà un peu comment moi je pense qu'on peut continuer le travail. Je crois qu'il y avait un certain groupe qui était allé au Burkina, c'est venu au Bénin. Je ne connais pas la prochaine destination, mais on souhaite que ces espérances-là se perpétuent. Merci. Ce que nous entendons aussi, c'est que si deux personnes doivent travailler ensemble, moi, à mon avis, il y a trois étapes. La première étape, c'est la conception du travail qu'on veut faire. La deuxième étape, c'est l'exécution. Et la troisième étape, c'est l'évaluation de ce que nous avons conçu, exécuté ensemble. Et le problème souvent, c'est qu'on ne prend pas tout le temps pour concevoir ce qu'on veut faire ensemble. ce qui fait que dans l'exécution et dans l'évaluation, on rencontre des difficultés et ça crée des problèmes dans le partenariat, c'est-à-dire dans la collaboration. Et là, ce que moi, je vous propose, si nous devons travailler ensemble, il faut que nous prenions beaucoup de temps pour concevoir, pour élaborer. Et en 2002, moi, j'avais participé à une rencontre en Côte d'Ivoire organisée par la Caritas allemande. Et nous les avons dit qu'il faut que même les amis du Nord, c'est-à-dire les partenaires, accompagnent surtout la conception des programmes. parce que c'est là où il y a la vraie collaboration. Lorsqu'un programme, un travail est bien conçu, je crois qu'on a déjà 60% de la chance de sa réussite. Nous, au niveau du lac, d'abord, c'est un milieu à accès très, très difficile. Donc, depuis un bon moment, nous avons commencé par développer un travail à l'hématrice internationale. Ce qui concerne les points de la vie. Là que nous sommes dans un milieu lacustre, le problème d'eau potable se pose avec Emmaüs qui a accepté de nous accompagner. Dans le processus, nous avons déjà fait certaines choses, des activités. Et à partir des points d'eau, nous l'avons réveillé, suscité, la population a revendiqué ses droits. Donc, si moi, je dois vous inviter, je peux vous inviter c'est de vous demander d'accompagner Emmaüs international dans ce travail. Parce que c'est tout un programme, c'est tout un processus que nous sommes en train de développer depuis mars 2006. Donc, pour ce qui concerne, ce qu'on peut trouver en sorte, ce que je peux dire. Merci beaucoup. pour te compléter ce que Mourad Maté, au niveau des EJT, je veux que pour les EJT du Bénin, on doit envasier un encore partenariat. Parce que je prends un exemple de prestation des EJT ce qu'ils ont fait cette année. On a fait prestation, maintenant, le site d'appel qui nous a accueillis, c'est UNICEF. Maintenant, on a envoyé les prestations à UNICEF. UNICEF a dit nous allions avoir une autre personne. Maintenant, une autre personne qu'on a à avoir, les personnes ont dit qu'on doit signer un partenariat. Maintenant, il faut que si on va travailler avec d'autres organisations, il faut qu'on signe le partenariat. Et ça, si on signe le partenariat, après, demain, je veux que le travail doit vaut rien. Mais si on signe pas le partenariat, après, demain, c'est même problème qui va se poser. Maintenant, ce que moi, je peux dire, c'est bon pour me sentir. Merci à tous. Moi, j'aimerais aussi, si possible, que vous nous disiez aussi ce que vous pourriez éventuellement faire pour nous. Certains d'entre vous sont venus en Europe et ils nous connaissent. Si on dit que la coopération doit être à double sens, est-ce que il n'y aurait pas aussi quelque chose, voilà, peut-être... Qu'est-ce que nous, on peut vous apporter ? Je pense que la première chose qu'on peut vous demander, c'est que vous puissiez nous écouter. ça paraît simple, mais c'est profond. C'est-à-dire, par rapport à nos préoccupations, par rapport au vécu du terrain, que vous qui venez du Nord, vous, quand vous arrivez ici, que vous fassiez table rase de tout et que vous puissiez écouter ceux qui sont ici et nous faire confiance. Je le dis parce que moi, je suis à Emmaüs, je suis secrétaire général d'Emmaüs, mais à Emmaüs aussi, c'est... Quelquefois, on se dit, mais les propositions que nous faisons, nous, africains, nos amis européens, ils se prennent pour... Ils se prennent pour qui, au juste ? Non, excusez cette provocation. Ils se prennent pour qui, parce que vous expliquez, vous expliquez, mais toujours, ils sont reticents. Ah, est-ce que c'est pas ci ? Est-ce que... Ça, quelquefois, ça bloque certains endroits. Donc, la première des choses, c'est que vous avez une capacité d'écoute et qu'avec ces écoutes-là, qu'on puisse échanger par rapport aux valeurs que nous avons ici, en Afrique, et aux valeurs que vous avez là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, également, je pense que... que... et c'est un peu difficile pour moi, en Afrique, ces échanges-là. Que ces échanges ne soient pas seulement dans un sens, c'est-à-dire les visites. Vous, vous avez la possibilité, la capacité de venir ici et c'est tellement qu'il y a des structures, des institutions qui peuvent favoriser ces échanges-là. est-ce que c'est possible que nous, aussi, africains, dans ces réflexions que nous avons, est-ce que c'est possible que vous, qui avez cette possibilité de pouvoir voyager, est-ce que c'est possible que vous puissiez nous accompagner pour que nous-mêmes, venant dans votre milieu, on puisse nous exprimer, on puisse développer un peu les acquis que nous avons. Donc, voilà encore quelque chose que nous, on vous demande que par rapport à nos réflexions, que nous, nous puissions aussi ramener ces réflexions dans votre milieu, dans votre environnement et voir ce que ça va donner. Ce que nous, nous, nous pouvons vous, vous demander également, c'est que, j'ai déjà parlé de la confiance, je pense que ça, c'est fondamental, surtout au niveau des actions que nous menons. Et ce que nous demandons aussi, c'est que, par rapport à la gestion, la gestion financière, je pense que ça, c'est, nous demandons, et ça, nous l'avons commencé à exprimer à Emmaüs, que vous soyez rigoureux, c'est-à-dire que, quelquefois, par rapport à différentes associations, même si vous constatez que des choses, il y a beaucoup qui n'ont pas le courage de, mais vous ne nous rendez pas service, il faut, quelquefois, nous dire, par rapport à ci, par rapport à ça, à ça, et je le dis parce que, je sais qu'il y a beaucoup, même à Emmaüs, que par rapport à certains financements, par rapport à certains projets qui ont été financés, que vous puissiez nous dire, ça, c'est mal fait. Et je pense que nous pourrons nous améliorer. Et je crois que tout cela, ça révèle de la confiance et ça nous permettra vraiment de faire un travail d'égal à égal. Et nous, nous avons beaucoup de susceptibilité en Afrique, ça, je le dis, moi, par rapport au groupe et parce que nous sommes au bien, il y a beaucoup de choses, bien sûr que je le dis, mais, quelquefois, je n'ai pas le courage de dire parce qu'on dit, quand il va le dire, la personne va prendre ça autrement, il va dire, tu m'as manqué du respect, alors que vous, vous êtes direct par rapport à ça. Et cette façon de penser, cette façon d'agir, nous souhaitons que si nous voulons le développement et que nous nous approprions de ça, qu'on dise, ça, tu as mal fait et on peut, quelles sont les mesures, quelles sont les solutions dont nous disposons pour arranger la situation. Donc, voilà un peu que je voulais ajouter à tout ce que nous avons d'un côté comme de l'autre, que pour des images, moi, particulièrement, c'est une image, c'est une image, c'est une image, qui est un exègue vraiment généreur à chacun de nous. Je souhaiterais, comme je l'ai dit, s'il est possible, dans votre tour du monde, s'il y a des options, participer à des débats comme ça dans des essais autres que le nôtre, vraiment, nous serons très intéressés. Je veux remercier toutes les personnes qui ont intervenu ce matin parce que dans la première session, la deuxième session, parce qu'il y a, il est sorti vraiment plusieurs choses très intéressantes. Je vais partir dans la première session parce que je crois qu'il y a une question que personnellement, je n'ai pas encore très claire. nous avons parlé de déconstruction, de réduire, de renouveler, etc., etc. Mais qu'il fait quoi ? C'est la personne qui doit se renouveler, qui doit redéfinir les choses, qui doit changer, c'est l'État ? Parce qu'au niveau des personnes, nous pouvons prendre des décisions, nous pouvons faire quelque chose. Mais c'est toujours difficile de changer le système. Au niveau des États, nous avons vu que peut-être qu'il y a quelques petites expériences très positives, mais les choses, elles ne marchent pas, elles sont toujours pires. Alors, comme il est possible, à partir des individus, à travers ce processus, à changer le système, les mécanismes ? Je crois qu'il y a un rôle des ONG, des associations, des mouvements, de la part des ONG, etc., qu'il est très important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de construire des réseaux internationaux pour avoir la possibilité, je crois que c'est Albert qui l'a parlé de ça, de vivre la coopération comme un moment comme un moment de réflexion, de redéfinition de notre programme politique, de notre stratégie politique pour donner des mandats clairs aux États, aux agences multilatérales, aux institutions internationales, mais avoir aussi la possibilité de contrôler les mandats que nous donnons. Parce que beaucoup de fois, les grands programmes politiques qui vont être présentés pour les élections, ils ne sont toujours pas contrôlés. Il n'y a jamais la possibilité d'intervenir quand les programmes ne sont pas maintenus par les politiciens. Et je crois que c'est la responsabilité aujourd'hui des citoyens mais surtout des organisations de la société civile. Nous devons augmenter beaucoup plus la coopération entre les agrégations de la société civile. Emmaus, le mouvement, les grands campagnes internationales pour les enfants travailleurs, pour la campagne contre la pauvreté, etc. Il ne peut pas faire des chemins parallèles. Il doit y avoir une stratégie commune, une collaboration. Et je termine avec un appel parce que nous avons déjà à Dancon l'an dernier lancé un peu le processus pour arriver à avoir un réseau de femmes africaines. Mais beaucoup de fois aussi nous restons toujours plus sur les principes qui est sur la concrétisation de ce processus. Je crois que la grande nouveauté aujourd'hui de la coopération c'est ce qu'il a dit Albert de prendre un peu de ressources, d'argent pour réfléchir et pour penser ensemble des stratégies et contrôler que la stratégie peut être réalisée. J'ai le sentiment que tout à l'heure nous n'avons pas bien répondu à la question posée par madame. Elle a dit dans la coopération qu'est-ce que nous on peut offrir aux pays développés ? Qu'est-ce que nous pouvons offrir ? Il y a des problèmes simples que nous résolvons et qui font que au fond c'est pas la pauvreté c'est mieux d'être accepté. Dans le pays développé aujourd'hui eh bien les problèmes de consommation les problèmes d'endettement font que les gens anticipent sur les revenus du futur. Mais comment la finesse l'a expliqué comment on peut vivre bien avec peu ? Vivre bien avec peu. Parce que je me rappelle il y a 60 ans il n'y avait pas la télévision couleur et pourtant il y a la communication. Maintenant tout le monde est esclave de la télévision couleur de tout ce qui est gaget qui coûte cher et qui n'apporte pas beaucoup au bonheur des enfants des jeunes des personnes âgées dans les pays développés. on peut dire bien on peut développer la communication sans tomber dans des dépenses très élevées de dans la technologie chère. On peut aussi dire en Afrique il y a encore des terres vierges qui peuvent permettre la production bio. Donc on peut manger des alliances saines nous pouvons produire des alliances que nous pouvons offrir sur le marché en Europe et qu'en contre partie vous financez l'éducation de la paysannerie parce que les gens ont besoin non pas de diplômes élevés mais l'hygiène. Comment transformer quelques feuilles qui ont des vertus en sirop pour guérir la toux ? Comment transformer quelques racines en tisane pour guérir des maladies compliquées ? Il y a aujourd'hui des plaintes qui lorsque vous vous êtes associés vous résolvez des problèmes de dysenterie des problèmes d'hémorroïdes des problèmes de maladies même compliquées en Occident qu'on n'a pas encore trouvé toutes les solutions. Je me rappelle une fois il était en mission au Gabon sur la route des dépenses publiques que le gouvernement a demandé de faire sur les investissements et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'Européens qui venaient dans les forêts et la forêt équatoriale pour rechercher des plantes qui étaient vertueuses. Il y a des plantes que les gens sucent le matin et toutes leurs jeunes n'ont pas faim. Et ils sont debout parce qu'il y a des substances certainement dedans qui permettent de pallier un peu au repas. Donc il y a des choses que nous pouvons offrir dans la faculté africaine que bon arrivant dans les pays développés vous testez vous mettez au laboratoire pour voir quelles sont les substances qui modifient ou qui ont tel comportement et vous pouvez rationaliser ces produits-là. Je vous remercie. Je voudrais essayer de répondre à la question très importante que Guido a posée. Oui Guido a vu de là. Parce que je crois que il faut être très concret surtout pour continuer notre discussion et notre engagement sur la question de qui fait quoi. Je crois qu'un type d'erreur que dans le futur nous ne devons pas faire c'est de chercher de résoudre des problèmes sociaux en sustituant l'État. C'est-à-dire une des choses plus importantes que nous avons en Occident et que je voudrais souligner comme une chose importante est le fait que les citoyens ont obtenu de l'État des droits de citoyenneté concrets en termes des services et les services pour tous gratuites en termes par exemple pas seulement en termes de santé et d'extrusion sont la chose la plus importante que l'État doit faire en chaque pays occidental asiatique américain c'est-à-dire donner aux citoyens les droits des bas pour être citoyenne qui peut participer à la vie activement à la vie de la collectivité. Dans chaque société l'État doit soutenir cette opportunité à travers des services presque gratuits aux citoyens en termes de santé des bas et d'extrusion des bas. C'est un des points que l'Occident a les sociétés civiles de l'Occident a obtenu ce type de résultats-là par rapport à l'État. Et aujourd'hui ces droits sont en crise parce que aussi l'État en Occident s'est retiré beaucoup. Et nous luttons tous les jours pour avoir ces droits-là. Ce n'est pas en août terminé. Et il faut souligner que l'Occident ce n'est pas la même chose. Il y a la Suède et les États-Unis où les droits sont différents. Les droits concrets des citoyennetés. Dans les pays du Sud ces types des droits-là ne sont pas garantis sont pas déclarés et pas garantis concrètement. Ces types de services-là sont des biens publics. Qu'est-ce ne sont pas fournis gratuitement à tous les citoyens et seulement l'État pour garantir l'accès à les services de bas pour tous les citoyens dans la même mesure. Il y a aussi des services de santé et d'exclusion privée dans tous les pays et surtout en Afrique nous l'avons vous mais les services privés ne peuvent pas garantir l'accès à tous les citoyens. C'est pour ça que ces types de services-là sont des services publics sont des biens publics sont des biens communs dans le sein qui sont des biens que la collectivité doit garantir à chacun la collectivité et l'État c'est l'instrument de la collectivité pour garantir les droits à chacun. Ces types de droits-là sont des droits qui peuvent garantir seulement l'État. On ne peut pas se situer l'État avec les Angers. On ne peut pas se situer l'État avec les associations dans le sud et même dans le nord. Même dans le nord nous avons le problème que lorsque l'État retire les services l'association remplit les vides qu'il y a avec les services volontaires. Ça est un problème. Ça est un problème pour nous. Alors, quel est l'erreur de la société civile ? L'erreur de la société civile c'est plutôt en général je dis, pas en théorie en concrète mais en général. C'est plutôt de ce n'est pas qu'elle de fournir de des services aux citoyens en termes de bien. Le rôle principal selon moi c'est de permettre aux citoyens de s'organiser pour revendiquer les droits. De faire de la pression politique de participer de lutter pour avoir de l'État la transparence la bonne gouvernance pour avoir les services de bas. Parce qu'on avoue on avoue déjà dans l'expérience de beaucoup de sociétés du Sud beaucoup de sociétés du Sud que ça suffit un minimum de ressources pour fournir un bon service à tout le monde. Il y a des sociétés dans le Sud où il y a un bon rapport entre la société civile et l'État il y a une bonne pression sur l'État et il y a des services de très bonne qualité. Par exemple en Inde l'Inde a une structure fédérale comme le Nigeria et comme les États-Unis et les services de bas sont fournis au niveau de chaque État et organisent ses propres services. Dans l'État par exemple du Kerala les services sont de niveau européen dans un pays qui a un revenu par tête très faible. C'est-à-dire on a des exemples de situations dans lesquelles avec des ressources pas trop abondantes des ressources pas trop grandes on peut toujours avec l'administration efficace et efficiente et démocratique organiser des bons services de bas. la société civile doit être les gardiens des droits des citoyenneté. C'est le premier rôle de la société civile du sud et du nord dans le sud et dans le nord et un rôle important que la société civile du nord doit avoir est de soutenir la société civile du sud dans sa propre lutte pour avoir les droits des citoyenneté. Merci. Un petit mot seulement pour souligner ce que Guido avait dit. Je pense que c'est nécessaire créer des raisons. C'est nécessaire s'unifier le plus possible à tout le monde, tous les groupes, tous les groupes des sociétés civiles qui sont dans le nord et dans le sud du monde, dans tous les pays parce que je pense que la lutte c'est très difficile à faire. Maintenant, le pouvoir économique mondial, le pouvoir des transnationaux, le pouvoir aussi du gouvernement, du grand gouvernement sont très, très forts et on se trouve dans une difficulté de pouvoir insister, de pouvoir conditionner ces pouvoirs et les changer. Aussi parce qu'il y a le rôle de la publicité, le rôle des médias qui est très, très fort et qui colonise en utilisant les mots qu'on a utilisés ici, qui continue à coloniser notre mentalité et notre imaginaire. Alors, je voudrais souligner que je pense que, et dans ce contexte-là, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui n'est pas là dans ce moment, mais il le connaît, je pense que dans ce contexte-là, Internet peut jouer un rôle très, très important. Alors, j'ai fait encore la suggestion qu'on avait fait en Cône l'année passée pour construire des réseaux de femmes, etc. Je pense qu'on doit utiliser beaucoup Internet, créer des lieux où on peut discuter, on peut dire sa propre expérience, on peut dire sa propre besoin, on peut lancer à niveau mondial des documents, des luttes qu'on fait pour faire devenir, pour arriver à faire d'une lutte aussi locale, une lutte qui peut devenir internationale. Il y a des exemples dans ce contexte-là. Je pense, pour exemple, dans ce qui concerne les enfants travailleurs, mais aussi dans ce qui concerne les problèmes blots, dans ce qui concerne il faut commencer à utiliser cet instrument parce que dans l'Europe on peut connaître des choses, des choses comme ça. Alors, l'année passée, je termine, l'année passée encore, on avait dit on va avoir les sites de Camarafrica pour les changer. Il faudrait, je pense, que nous, avec Emmaüs, avec Chips, etc., on pourrait essayer de créer un lieu de rencontre. Il faut avoir différentes langues, etc., mais je pense que dans ce contexte-là, on peut commencer à travailler aussi, si on l'avait déjà pensé, on l'avait encore fait. Mais la pensée, c'est avant et après, on va essayer de les faire. Je voulais savoir, vous avez souvent des rencontres comme jeunes travailleurs avec des organisations d'autres pays d'Afrique, mais aussi d'Europe, je suppose. Quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, sur lesquels vous avez des conflits, sur lesquels vous avez des visions différentes en ce qui concerne les droits des jeunes travailleurs et aussi en ce qui concerne Emmaüs ou de toute façon ceux qui travaillent sur les problèmes de développement. La question, c'est les rapports entre l'État et la société civile. Tout à l'heure, quand Patrick a parlé, il a dit que la société civile était un milieu où on ne se faisait pas de cadeau. Je viens de utiliser cette formule-là. Mais avant de revenir, je dirais ceci. Si on prend un pays comme le Bénin, les rôles sont assez bien définis et les textes disent que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Il est vrai, comme cela a été dit, que les partis politiques sont parfois très loin de la base et qu'il y a un gros effort à faire pour que ces partis puissent servir de courant de transmission entre l'État en tant qu'institution et nos populations. Mais je pense qu'avec la décentralisation, la politique se fera à la base, la formation des hommes politiques se fera à la base et on verra émerger une classe, une nouvelle classe d'hommes politiques en plus directe avec les populations au niveau des villages, des hameaux et des communes rurales. Et c'est de là que partiront peut-être les vraies portes-paroles de demain et avec le travail qui se fait dans le domaine de l'alphabetisation et là, on a un très bel exemple avec notre président, l'espagnol jeune président, voilà les élites de demain, voilà les présidents de demain qui, eux, lorsqu'ils parleront, seront vraiment des portes-paroles des gens, hommes et femmes de la base, donc du peuple. Maintenant, en faisant cela, nous sommes obligés de considérer qu'il faille faire un effort pour amener les partis politiques à mieux jouer leur rôle de courant de transmission. Maintenant, j'ai dit que c'est les partis politiques qui arrivent à la vie politique, c'est ce que disent les textes. Ça n'empêche pas que la société civile joue un rôle dans la construction de la cité parce que la politique, c'est ça finalement, c'est bâtir la cité. Le problème, c'est les ambiguïtés dans les rôles. La société civile, c'est un magma, un forme, un ensemble de gens qui veulent faire la politique politicienne sans le dire. Pour la plupart, je ne dis pas tout le monde parce que là-dedans, il y a des tas d'ONG qui sont très valables, qui font un excellent travail et qui sont des ONG, disons, promotrices d'opinions valables. On a vu leur rôle récemment lorsqu'on a parlé de modifier la constitution du Bénin. Ils ont joué un rôle très important pour empêcher cette modification sans être des hommes ou des femmes politiques. Donc, je fais la part du feu. Mais cela étant, il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de compétitions inutiles entre les ONG. Je pense qu'il est important que les différentes composantes des ONG reconnaissent leur rôle de bâtisseurs de la cité sans pour autant être des politiciens professionnels. Et si ce rôle est reconnu et qu'ils connaissent les limites de l'épure en ce qui concerne leur activité, à ce moment-là, oui, ils pourront jouer un rôle absolument important et indépendant. Parce que le problème, c'est que parfois, il y a des ONG de la société civile qui se prononcent. On a bien le sentiment qui ne représente pas une opinion neutre mais une opinion partisane. C'est ça, le fond du problème. Je ne sais pas si Patrick est d'accord avec moi. La décentralisation au Bénin est en place. Les 77, vous savez, avant, on avait au Bénin, à part le pouvoir central, les départements avec des préfets et les sous-préfectures. Les 77 sous-préfectures sont transformées en communes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les responsables maintenant de ces sous-préfectures ou nouvelles communes sont des élus avec des conseils communaux. Donc, on a décentralisé et ils ont pouvoir de décision dans une très large mesure. Mais ils n'ont pas encore tous les moyens d'exercer ce pouvoir et c'est à cela que l'on s'attache et graduellement, je pense qu'ils auront les moyens d'assumer leur pouvoir. Mais il y a un aspect très important, c'est la formation. parce qu'il faut aussi la compétence, n'est-ce pas, pour exercer ce pouvoir nouvellement acquis. Et cette formation se fait, continuera de se faire et se fait beaucoup avec pas mal de partenaires au développement qui sont des fondations, justement, n'est-ce pas, qui sont dans ce secteur-là. Donc, oui, la décentralisation est en place, mais avec la crise de dentition. Par exemple, les conseillers communaux ont découvert qu'ils avaient le pouvoir de déstabiliser les mers et ils se font une joie immense de chercher à déstabiliser les mers, donc à déstabiliser leur propre structure. Là, il y a une nouvelle culture du pouvoir, n'est-ce pas, à instaurer pour qu'ils puissent savoir que, bon, les mers sont là pour 5 ans, ils devraient être là pour 5 ans avec les communes, n'est-ce pas, pour faire tourner cette structure-là normalement. Voilà là où nous en sommes en ce sens. Sinon, on pourrait passer la parole à nos amis pour qu'ils réagissent à ce que nous avons dit. Oui, merci beaucoup. Pour les premières questions, par rapport à moi, à Ferdinac ici, grâce à l'Association des Enfants et Jeunes Travailler, grâce à l'Association des Enfants et Jeunes Travailler, bien, bien, même. Parce qu'avant, quand je n'étais pas rentré dans l'association, je n'avais pas connu mon droit, mon droit même je n'avais pas connu, même mon devoir aussi, je n'avais pas connu. Mais quand j'étais rentré dans l'association, je connais mon droit et mon devoir aussi. Et encore, avant, je ne restais pas devant beaucoup de personnes comme ça pour parler. Mais grâce à l'Association, pour les explications, pour les sensibilisations qu'elles ont faites, je reste devant beaucoup de personnes pour parler. Même les autorités aussi, les ministres, je ne restais pas devant les ministres pour présenter et les plans d'action sur un rapport comme ça, je ne restais pas pour présenter comme ça. Mais quand j'étais rentré dans l'association, j'ai commencé à présenter les rapports, les plans d'action devant les ministres, les autorités et les partenaires aussi. Grâce à l'association même, grâce à l'association que moi-même, je connais comment écouter les autres enfants, comment les écouter, comment les donner les points de vue, comment je connais ça là aussi, et comment comment on comme les alimenter maintenant et même lui-là et prendre les décisions entre les enfants. Maintenant, aujourd'hui, les alimentaires ne prennent pas leurs décisions. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui prenons notre décision. C'est une grande association même. C'est une grande association. Voilà. Ce qui concerne les points de divergence entre nous, lorsqu'on se rencontre avec d'autres jeunes de l'Occident, tout ça, c'est que on n'a pas lorsque nous nous parlons de nos droits, on n'a pas souvent la même compréhension. Je prends par exemple lorsque les ÉGITÉ parlent du droit à être écouté, pour eux, c'est un droit déjà acquis, même dépassé déjà. c'est-à-dire, on n'a pas la même compréhension. C'est-à-dire, ils sont un peu étonnés que c'est en ce moment-là que nous nous revendiquons ce droit. par exemple, le droit à apprendre à lire à écrire. Pour eux, c'est que c'est déjà acquis. Mais ça, c'est plus un droit, c'est-à-dire, c'est déjà dépassé. C'est-à-dire, c'est déjà une obligation de leur côté. Et pourquoi c'est maintenant que nous sommes en train de revendir. Donc, c'est un peu cela. Aussi, on n'a pas souvent la même notion du travail des enfants. Et je me rappelle à Genève, lors de l'élaboration de la Convention 182, où on parlait un peu des pifomes du travail des enfants. Bon. Un représentant du mouvement qui expliquait un peu le travail des enfants en Afrique. Et un jeune aussi, je crois que lui venait de la France ou bien de la Belgique, je ne me rappelle pas bien, et qui même disait que le fait qu'un jeune lave la moto de son papa à la maison, c'est déjà un travail des enfants. mais pour nous, c'est éducatif. Pour nous, c'est éducatif. Le fait qu'une fille assiste, c'est-à-dire prépare à la maison les soins pour la famille et il croit que c'est le travail du cuisinier. Mais pour nous, lorsque tu n'apprends pas à préparer des becs comme ça, comment tu peux préparer à ton mari après ? Avec le salé, avec le smic, ton mari n'a pas l'argent d'avoir un cuisinier. Donc, ce sont des points où souvent, nous sommes obligés d'expliquer, de montrer, même de faire des témoignages, d'enregistrer des choses de l'amour avant qu'ils arrivent à comprendre. Donc, sinon, on voudrait même classer tous ces travaux domestiques-là dans les plus formes du travail des enfants. Et c'est pour ça qu'après, la conférence a recommandé qu'à laisser la main libre à chaque pays d'identifier les plus formes du travail. Parce que nous avons constaté que ce n'est pas la même chose. Donc, c'est souvent ce qui nous creuse problème avec. Je vous remercie. en ce qui me concerne, quelles sont les, je ne dirais pas de divergences, mais quels sont les quelques décalages que nous avons avec nos partenaires d'Europe. Je parle dans le cas d'Emmaüs. Je pense que le premier décalage que nous avons, c'est que même au niveau d'Emmaüs, avec les cultures que nous avons, nos amis du Nord qui n'ont jamais eu la chance que vous avez eues de mettre le pied en Afrique, ils n'ont pas la même conception des choses. Et Maïs m'a dit ensemble agir et dénoncer. nos amis du Nord face à des situations ici, où on dit peut-être en Guinée, au Burkina et avant au Bénin, pourquoi vous ne pouvez pas aller dans la rue par carte ? Non. Mais vous avez la démocratie chez vous ? Non. Je parle sous le couvert des autorités qui sont ici. Oui, nous avons la démocratie chez nous. Mais si vous descendez dans la rue, on va vous mater. On va vous mater correctement. chaque fois qu'on parle de dénonciation, il s'étonne que nous, on ne puisse pas relayer cette dénonciation-là, dire à nos autorités marcher sur le Parlement, marcher sur les institutions. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Même si nous avons cette démocratie-là. Il faut que les choses se fassent en ordre. Et je crois que beaucoup de nos partenaires européens ne comprennent pas toujours parce qu'ils pensent peut-être que c'est une mauvaise volonté, mais c'est la réalité de chez nous. Nous, nous ne pouvons pas marcher sur la présidence, nous ne pouvons pas marcher sur le Parlement, nous ne pouvons pas... On constate chez vous que quelquefois, on jette des tomates pourries sur des élus. Mais vous faites ça ici, mais vous irez au youf. Donc, il y a ça. Deuxième chose, c'est par rapport aux conditions de vie et d'existence. Et ça, je pense que c'est les médias. Nous, on le voit à travers les médias. Pour la France que nous connaissons bien et que nous pratiquons bien, quand nous voyons les jeunes, qu'ils soient démaïus ou pas, et qu'on voit les revendications qu'ils font par rapport à notre quotidien où il faut trouver le gary, il faut trouver le clucula pour le manger un par jour, on se dit, mais eux, ils descendent d'où ? En Europe, vous revendiquez tout. Vous voulez ci, on vous le donne, après vous dites, on veut encore le miel, après on vous dit, on veut le miel qui est avec essence, alors qu'ici, ceux que nos compagnons, les jeunes qui sont dans nos groupes disent, mais dis donc, eux, ils ont l'essentiel et il ne faut que revendiquer. Donc ça aussi, dans les différentes approches, je pense que c'est quelque chose qui sont des points de divergence avec ce que nous avons ici. La société civile. Oui, la société civile. Bon, ça, je ne voudrais pas revenir sur le débat. mais quand vous parlez de société civile, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, où tout est bouché, où il n'y a pas d'emploi, je pense que c'est cette société civile là que, tout le monde pense qu'on peut se... en allant, en créant une ONG et en faisant des actions, on peut avoir un boulot, on peut vivre sa vie. Donc beaucoup, ce n'est pas par conviction, mais beaucoup de gens au niveau de la société civile vont dans cette direction-là où je veux travailler pour le SIDA, je veux travailler pour les élections, je veux faire ci, je veux faire ça, mais c'est pour des raisons alimentaires, c'est pour que les gens puissent avoir un boulot, puissent avoir des revenus. Chez vous, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour les sociétés civiles où il y a plaidoyer et tout ça, mais vous regardez, même si au niveau quand on dépose les statuts au niveau des ministères, c'est des associations qui doivent revendiquer tout ça, mais quand vous voyez, presque tout le monde se tape un salaire, vous avez des indemnités, vous vivez de ça. Donc, vous vivez de ça. Donc, je pense que par rapport à cela, la société civile n'a pas la même connotation comme chez nous. C'est vraiment, nous avons des problèmes d'emploi, nous avons des problèmes de subsistance et beaucoup se réfugient dans ça. Je crois que c'est le point de différence, enfin, c'est la différence que nous avons avec vous. Et une chose dont, je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est la perception que vous avez de l'immigration. L'immigration. Bon, je pense que là, les avis sont très partagés par rapport à l'immigration. Parce que nous, quand nous voyons nos frères d'Afrique qui vont suivre des bateaux, des pirogues et qui sont sur les mers aux Canaries, tout ça, et qui meurent et certains qui disent si on me retourne mille fois, je reviendrai. Ça, c'est des... Je ne sais pas comment nous, dans le travail que nous faisons, c'est l'association que nous décourageons. C'est des situations que nous décourageons. Nous demandons aux jeunes que nous côtoyons d'essayer de faire quelque chose chez vous. Mais ce que les médias nous montrent, Paris, la plus belle, la vie de lumière, Rome, avec tout ce que nous avons au niveau... au niveau des... Comment dire ? Comment on appelle... des touristiques. Les Africains, nos frères et sœurs, eux, il faut qu'ils partent en Europe. Je pense que, aussi, par rapport à ça, nous avons... C'est le point de divergence que nous avons. Et nous avons, même au niveau des associations Emmaüs, qui reçoivent des sans-papiers là-bas et qui, en retour, disent, bon, nous allons tout faire pour que ces personnes la restent. Quelquefois, nous nous disons au niveau de la région afrique, non, il serait bon que ces personnes la rentrent. et une autre chose aussi, une divergence que nous avons avec nos amis d'Europe, c'est que beaucoup de groupes Emmaüs en Europe viennent faire des choses chez nous sans nous informer. Comment vous pouvez imaginer que nous, nous sommes garants du mouvement Emmaüs au Bénin et en Afrique et que des groupes Emmaüs français puissent faire des choses chez nous, rencontrer nos autorités sans que nous soyons informés. Et quand je parle d'Emmaüs, je pense qu'il y en a au niveau de beaucoup de NG. La dernière fois, le dernier exemple, c'est au Bukinan que nous avons eu. Certainement que vous avez entendu parler du relais qui, le relais en France qui récupère les habits usagés. Mais ils ont créé un centre de relais au Burkina, soi-disant qu'ils créent près de 1 000 emplois sans que Emmaüs qui est au Burkina soit associé. Ça, nous avons dénoncé. Nous avons écrit à Emmaüs en France et nous avons dit selon le statut d'Emmaüs international, c'est nous qui sommes garants d'Emmaüs en Afrique au Burkina. Donc, vous voyez, c'est ces disparités-là, c'est ces différents problèmes-là que nous avons et dans les relations nord-sus si nous ne savons pas gérer un peu. Nous qui sommes ici, c'est comme si nous avons une frustration pour dire que ces Africains-là, ils ne sont pas capables. Alors que tant que vous, nous sommes capables.